Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de février. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui me fascine. J'ai lu son livre. Elle a changé de vie complètement. Imaginez si cette femme était vice-présidente chez Bombardier. Elle a changé de vie complètement. Je reçois avec beaucoup de joie Mme Hélène Cyr, en chanson notre ami Miguel, l'Omélie avec notre bon ami l'abbé Éloi Géard et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je suis certain qu'il y a des gens à la maison qui se disent comment ça se fait que quand on a un emploi aussi convoité que vice-présidente chez Bombardier, qu'on décide de quitter et de changer de vie? C'est une bonne question. En fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et comme je suis toujours, je ne regrette rien. J'ai adoré ce que j'ai fait. Mais en fait, il y a eu un jour... Vous avez quitté à quel âge, Bombardier? Bombardier, 37. Parce qu'ensuite, j'ai fait chez CAE une petite année. Puis ensuite, j'ai vraiment quitté. Et comme je dis, j'ai adoré ce que j'ai fait. Mais je suis arrivée à un point où je n'aimais plus la personne que je devenais. Ah oui? Pourquoi? Bon, j'avais l'impression d'imposer aux autres une pression que je trouvais inhumaine. Malgré que pour moi, c'était peut-être correct. Moi, je me disais, bon, je suis là pour performer. J'ai accepté le mandat, j'ai accepté le contrat. Mais ce que je devais imposer aux autres, aux gens qui travaillaient pour moi, soit des coupures de poste, de bonus... Je prenais les décisions parce que je parlais le langage corporatif, parce que c'était mon rôle. Mais je me disais, non, ça ne se peut pas. Je suis en train de devenir une machine inhumaine. que j'allais au Provigo, puis j'étais impatiente. Ah oui? Donc, non, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous dites, je lisais sur vous, que vous arriviez chez vous souvent en pleurant. C'est ça. Parce que... En fait, je ne savais pas vraiment pourquoi. Mais avec du recul, je me suis rendue compte que c'est que je vivais une vie de défis que j'aimais, mais qui venait à l'encontre de mes valeurs. Je devenais la personne inhumaine, comme je dis. Alors que, pour moi, performer, oui, mais jamais au détriment de l'autre. Mais veut, veut pas, dans la grande entreprise, puis je n'ai rien contre la grande entreprise, il y en faut, mais ce n'était pas pour moi. Je voyais qu'il y avait une compétition trop grande. Et surtout, ce qu'on doit faire subir à des gens qui ne l'ont pas demandé, ça ne marchait plus. Évidemment que quand on est vice-président de Bombardier, les salaires viennent avec. Quel est votre rapport à l'argent, après avoir tout quitté? Bien, je fais encore de l'argent, OK? Je dis toujours, il n'y a rien de mal à faire de l'argent, parce que c'est un mal nécessaire. Il en faut, mais le problème, c'est que les gens deviennent esclaves de l'argent. Moi, quand je suis à Montréal, j'ai quand même un condo qui est très confortable, et je suis bien dedans. Mais quand je suis à Kigali, où j'ai pas d'eau, j'ai pas de toilette à l'intérieur, maintenant j'en ai une, mais j'en ai pas eu pendant quelques années, je suis aussi bien. Alors, pour moi, l'argent est pas... c'est pas un but dans la vie. C'est, oui, il en faut, puis en fait, aujourd'hui, je suis contente d'en avoir fait, parce que j'ai la capacité d'aider les autres, parce que j'ai une liberté financière, et j'ai les moyens d'aider les autres. Mais c'est ça. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose d'essentiel d'en faire toujours plus, et je pense que c'est pour ça que je suis très heureuse dans le choix que j'ai fait il y a 10 ans, parce que, oui, je gagne encore ma vie, malgré que j'ai l'impression d'être à la retraite depuis 10 ans. Ah oui? Parce que ce que je fais, ça m'anime, et en même temps, bien, je gagne de l'argent et je le redonne. J'en redonne. Vous avez fait le chemin de Compostelle. Qu'est-ce que ça a changé en vous? Moi, ça m'a permis de faire le vide. La décision que j'ai prise, c'est pas facile, hein, parce que même si, pour moi, j'étais bien dans ma décision, la pression qu'on a de la société... Ça devait être épouvantable. Bien là, tu te fais dire, bien, prends quelques pelules, là, peut-être un burn-out, une couple de pelules, ça va aller mieux. Donc, à un moment donné, tu te poses vraiment des questions, puis quand tu te dis, mais non, je suis bien là-dedans, mais ton entourage te dit toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Puis là, je me disais toujours, je le sais pas. Je vais aller en Afrique, je vais aller aider, mais je sais pas comment... Alors, moi, le chemin de Compostelle m'a aidée à deux choses. À arrêter de penser, à juste faire le vide pour pouvoir décider de qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et ça m'a reconnectée aussi avec moi-même, avec ma spiritualité. Je viens d'une famille catholique, mais en fait, ma mère est même très pratiquante. On a pratiqué jeune, mais j'avais arrêté ça. Et bien, sur le chemin, je suis pas allée pour le pèlerinage catholique comme tel. Je suis allée vraiment dans un esprit spirituel. Mais en même temps, tu te retrouves dans une église le soir, puis ah, c'est tellement paisible, c'est tellement... Donc, ça m'a reconnectée avec la spiritualité, puis de me dire, bien, il y a une force quelque part qui va m'aider à trouver mon chemin. Et vous dites que pour vous, la foi, pas la foi, mais la prière se vit dans... La prière, pour vous, c'est l'action, finalement. Exact. Donnez-moi des exemples. Pour moi, c'est d'être une bonne personne. J'ai... Depuis 2009, en fait, j'ai bâti des écoles au Rwanda. J'ai décidé de prendre certains orphelins sous mon aile. Et je dis souvent, c'est ça, c'est par les actions, c'est par redonner au suivant. Et ma façon de redonner au suivant, la façon dont je le crois, c'est de les aider à devenir autonomes. Pour moi, c'est pas donner pour donner, mais vraiment de donner les outils, la capacité de devenir autonome puis de changer leur propre pays. Alors, pour moi, oui, aller à l'église, parfois, ça m'apporte énormément, mais j'y vais pas tout le temps. Parce que... Bon, parce que ça donne comme ça, mais surtout quand t'es en Afrique, s'il va encore plus, on dirait que tout le monde y va. Alors, c'est plus... Ça fait plus partie de la vie. Mais, comme je dis souvent, l'important, c'est pas nécessairement d'aller à chaque dimanche, mais d'être une bonne personne. C'est comme ça que je dis de la prière, c'est dans l'action. Puis je pense que d'être une bonne personne, c'est d'être... de redonner aux autres qui ont peut-être moins eu la chance de naître à la bonne place au bon moment. Oui. Parlez-moi, qu'est-ce qui vous a décidé d'aller au Rwanda? Le Rwanda, ça a été un peu un concours de circonstances, mais l'Afrique subsaharienne m'a toujours attirée. Parce que la pauvreté, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans. Puis j'avais lu un article dans le journal de Montréal d'une fille qui ramassait des brosses à dents pour aller faire de l'hygiène dentaire en Afrique. Puis il y avait un numéro de téléphone, alors je l'ai appelée, une fille de Québec. J'ai dit, j'ai pas de brosses à dents pour toi, mais je veux savoir comment je peux me rendre en Afrique. Moi, j'ai le goût d'aller aider, je sais pas comment. Et c'est elle qui m'a mis en contact avec une femme qui s'appelle Maman Nicole, qui avait bâti un centre pour aider les veuves du génocide, aider à les rendre autonomes, la couture. Puis là, j'ai fait comme, oui, ça, c'est vraiment dans mes cordes. Alors, je suis allée au Rwanda pour trois mois. C'était comment votre réaction quand vous êtes arrivée? Parce que là, on change de monde, là. On change de monde totalement, là. Je parle de la BMW ou de la Mercedes et des cinq étoiles à une petite maisonnette, comme je dis pas d'eau courante, des toilettes à l'extérieur, ça. Mais pour moi, c'était tellement... C'était comme un soulagement. Ah oui? Oui, c'était simple. C'était... C'était plus dans l'image, c'était plus dans le... Et c'était comme à tous les jours... Parce que j'aime jogger, hein? Je cours tout le temps, non? Donc, j'allais faire mon jogging. Puis c'était tous les enfants qui couraient avec moi. Les mamans qui me demandaient d'amener leur géricane d'eau. Donc, c'est comme... C'était un plaisir de faire toutes choses... Toutes, plein de choses très simples en étant utiles tous les jours. Donc, c'est comme si... J'oubliais que le... Bon, le confort était pas là. Mais pour moi, c'est comme je dis, ça a jamais été la chose la plus importante. Donc, c'est sûr que c'est un dépaysement. Mais ça a comme fait du bien, c'est drôle à dire, là. Mais c'était comme... Enfin, on peut juste être... Soi-même. Soi-même. Et là, vous avez... Ça a été quoi? Vous avez été là pendant 9 ans. Vos actions, ça a été quoi, là-bas? À 9 ans, c'est pas rien, hein? Non. En fait, il y en a eu plusieurs. Mais celle dont je suis le plus fière, c'est, bien, premièrement, d'avoir décidé d'adopter un jeune de la rue qui voulait aller dans une école de métier. Parce qu'il me disait, Hélène, je sais pas, il y avait 15 ans dans ce temps-là, il y en a 25 aujourd'hui, un beau bonhomme. Il dit, je sais pas pendant combien de temps tu vas vouloir m'aider. Donc, je veux une école de métier. Comme ça, je vais pouvoir travailler par la suite. Et puis, je l'ai amenée dans une petite école qui allait fermer. J'ai rencontré le directeur qui, un jour, m'a amenée sur sa moto dans un champ de bananier. Puis, il me dit, mon rêve, c'est ça. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est des bananes. Alors, il dit, oui, ça, ça m'appartient. C'est un terrain quand même de 3 hectares. Puis, je veux transformer... je veux y bâtir mon école. Alors, j'ai dit, as-tu un plan d'affaires? Moi, très cartésienne, as-tu un plan d'affaires? Parce qu'on transforme pas des bananes en école. Et puis, il me dit non, mais j'ai mon idée dans la tête. Donc, ma plus grande fierté, ça a été ça. Donc, au lieu d'aller me promener en voyage parce que je voulais aller en Éthiopie, je voulais aller un peu partout. J'ai décidé de rester, de bâtir un plan d'affaires avec lui. Puis, finalement, je me suis convaincue moi-même à dire, bien, c'est un beau projet. Alors, j'ai investi mon argent personnel pour bâtir une école de métier qui est aujourd'hui, qui est partie de 100 jeunes. Aujourd'hui, on est à 600 jeunes par année. Oui, et on a acheté une deuxième école, une école secondaire, où on a 300 jeunes. Donc, on est à presque 1000 jeunes pensionnaires de 15 à 25 ans qui mangent énormément chaque jour et qui veulent rester à l'école. Imaginez, ils veulent rester à l'école pendant les vacances parce qu'ils nous disent qu'au moins ici, on mange trois fois par jour, on fait du sport, on apprend. Donc, c'est... Et ceux qui ont gradué aujourd'hui, souvent, je les rencontre à Kigali ou ailleurs. Puis, Hélène, aller à ton école a transformé ma vie. Ma mère est sortie de l'hôpital maintenant. Donc, moi, c'est ma plus grande fierté, c'est d'avoir construit des écoles qui rendent les jeunes autonomes. Deux. Deux. Deux écoles. Et tout ça, c'est pas nécessairement mon gagne-pain. Donc, c'est ma passion. Mais c'est où j'ai investi de l'argent. Puis, mon gagne-pain, c'est que je travaille avec les ministères d'Éducation et d'Économie pour créer de l'emploi pour les jeunes. Donc, les aider à partir de la petite entreprise. Toujours au Rwanda. Toujours au Rwanda. Pendant neuf ans. Aujourd'hui, je le fais aussi au Sénégal. Ah, oui. Donc, voilà. Donc, la décision d'il y a 10 ans, je la regrette pas du tout. Est-ce que vous êtes consciente que vous vivez l'Évangile pur? En êtes-vous consciente de ça? Bien, maintenant que vous me le dites. Honnêtement, je suis pas nécessairement quelqu'un qui pense comme ça à chaque jour. Mais on revient à la question. Quand on disait, prier, c'est dans l'action. Pour moi, c'est ça. C'est d'être la personne qui vit l'Évangile. Merci de me le dire. Non, mais c'est beau ce qui me vient, c'est tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens. C'est à moi que vous le faites. C'est de toute beauté. Et vos projets pour l'avenir? Là, vous revenez du Rwanda encore une fois. Oui, là, ça fait pas longtemps et je vais retourner. Mes projets, comme je dis toujours, c'est de continuer de contribuer. Je souhaite au Rwanda la paix, que ça continue, parce qu'on sait qu'ils ont vécu quelque chose de terrible. Donc, mes projets, ce serait d'en aider encore de plus en plus. Mais j'aimerais aussi m'impliquer plus au Québec. Honnêtement, j'en ai fait beaucoup à l'extérieur. Puis je suis une fille aventureuse, donc c'était parfait. Mais j'aimerais ça pouvoir m'impliquer plus ici, parce qu'il y a des besoins partout dans le monde. Mais exactement comment, je sais pas. Je dis toujours un jour à la fois, une personne à la fois, un geste à la fois. En tout cas, vous êtes très inspirante. Merci infiniment d'être ce que vous êtes. Ça m'a fait plaisir. Je vous offre une très, très belle chanson interprétée par notre ami Miguel, « Mes prières ». Tu dis que tu préfères un âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Je ne peux rien dire, qu'il vaut mieux se soumettre que mourir, Et que si je lève la voix, le cœur chouille, me tue, rendant de s'en froid. N'entends-tu pas leur haine et leur folie ? As-tu si soif de vivre pour vivre ainsi ? Moi, sans aucun remords, j'aimerais mieux être ailleurs qu'être ici. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, Plutôt que de condamner, condamner à me taire, Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières. Ne vois-tu pas ces millions de regards Qui percent chaque nuit mille et une l'heures ? Qui cherchent dans le noir, au milieu de nulle part, un peu d'espoir ? Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, Plutôt que de condamner, condamner à me taire, Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, Plutôt que de condamner, condamner à me taire, Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite, Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal, Car c'est à toi qu'appartient le règne, La puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire De la victoire de l'amour, Nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, En compagnie du Père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes Qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Du 25 septembre au 6 octobre 2020. Informations 1-877-277-4412. En compagnie du Père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Jillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard Et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georges-Chère Foumanti, Jessica Poulin Et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre Et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice Aubredy de Sherbrooke. Réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de février. Moi, de l'amour et de l'amitié. On a pensé vous offrir un cadeau exceptionnel. Regardez-le bien à l'écran. Il s'agit du pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous. Vous voyez la belle petite croix. Il y a un cœur. Et à l'intérieur du cœur, vous allez mieux le voir lorsque vous allez le recevoir, mais il y a trois petits zircons et qui représentent la Trinité. Et bonne nouvelle, la chaîne, elle est incluse et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5EC, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que faire votre don par Internet, c'est extrêmement rapide, sécuritaire et efficace. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de février. Et comme je vous dis, procurez-vous ce magnifique cadeau du mois qui représente l'amour que Dieu a pour nous avec la belle petite croix, le cœur. Et à l'intérieur du cœur, il y a trois petits zircons qui représentent la Trinité et la chaîne est incluse. Merci de tout cœur. Une question intéressante et plus encore sympathique à laquelle je vais répondre plus que volontiers. À quoi ressemble Dieu ? Est-il vraiment un homme d'âge avancé et de race blanche et de belle apparence, sans défaut, comme l'Église, il me semble, aime à nous le représenter ? Eh bien, de temps en temps, c'est vrai, alors que nous visitons des églises sur notre terre de France, nous croisons, ou même au Québec, des fresques ou des tableaux qui représentent un vieillard à barbe blanche et qui est censé représenter Dieu le Père. Songeons aussi aux nombreuses enluminures qui le représentent, ou encore, pour ne prendre qu'un exemple parfait, souvenons-nous de la crucifixion peinte par Botticelli et qui se trouve à Londres, où l'on voit Dieu notre Père placé juste derrière les montants de la croix. On lui donne à peu près 75 ans, beau vieillard, cheveux longs, barbe hirsute, grand manteau de deuil, le couvrant des épaules jusqu'aux pieds. Mais, grâce à Dieu, pour sauver l'ensemble, il a des yeux magnifiques, des yeux d'amour et de compassion absolument renversant. Ceci dit, je vous rappelle que Dieu notre Père ne s'est jamais incarné. Il est un pur esprit. Il n'a pas de corps. Cependant, il existe. Et il donne d'exister à tous les êtres. Un jour, l'apôtre Philippe a osé dire au Christ, « Tu nous parles toujours du Père, mais montre-nous-le, le Père. » Et Jésus de rétorquer, « Comment, Philippe ? Voilà trois ans que nous vivons ensemble et tu me demandes de te montrer le Père. Qui me voit, voit le Père. » Alors là, ami qui m'écrivait ou qui m'écoutait, vous avez votre réponse. Bien que le Père soit un pur esprit, on découvre son visage intérieur, non pas seulement sur le visage de son Fils, mais dans les actes qu'il pose, dans les paroles qu'il offre au monde. Entre le Père et le Fils, c'est l'unité parfaite. Le Père et moi, nous sommes une seule chose. Voilà une parole lumineuse de Jésus que saint Jean a gardée précieusement. Et en voici une autre. « Sachez une bonne foi pour toutes que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Et c'est là pour parler, comme le pape Paul VI, un fulgurant mystère de communion. Aussi, si le Père n'a pas d'âge, s'il n'est pas plus blanc que noir, il se reflète parfaitement dans le Christ, tous deux ne faisant qu'un, tous deux n'étant qu'amour et amour infini. Toutefois, vous pouvez continuer de dessiner le Père comme il vous plaira, mais surtout, faites-lui de beaux yeux remplis d'amour. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et c'est un superbe témoignage. C'est interpellant, ce qu'Hélène nous a partagé. C'est le moins qu'on puisse dire interpellant. Laisser une situation aussi enviable ici, mais qui ne correspondait pas finalement à son désir profond. Et faire vivre les autres autour de soi. Ça, il n'y a rien qui nous fait vivre comme d'aider les autres à vivre. Et je trouve qu'Hélène, à travers ça, porte bien son nom. Hélène, ça vient d'un mot grec, hélèque, qui veut dire soleil. Alors Hélène nous apporte un beau soleil intérieur à défaut du soleil extérieur dans nos vies. Et on va se laisser inspirer aussi par des propos qui sont... qui ne vont pas dans le sens spontanément de ce qu'on aimerait, mais qu'on a besoin d'entendre. On est dans l'évangile de Matthieu aujourd'hui. Jésus disait, «Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, t'enlouis encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, «Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publics eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Hé, je me souviens, quand Jean-Paul II était venu en 1984, le rassemblement des jeunes avec lui au stade olympique. Il y avait une ambiance assez électrisante, là. Et à un moment donné, Jean-Paul II, dans son discours, bon, il y avait eu une présentation des questions des jeunes avant, c'était vraiment très bien fait. Et dans son discours, Jean-Paul II répondait aux questions. Puis à un moment donné, il avait sorti de son texte et il avait crié, puis il y avait de l'ambiance déjà. «Vous êtes enfants de Dieu! » Et là, je pense que le stade a commencé à se lézarder ce soir-là. Vous comprenez? Tellement, c'était une joie qui était exorbitante. C'est une chose de s'entendre dire ça, ça en est une autre de le vivre comme Jésus nous le demande aujourd'hui. Il y a dans ça les deux paroles les plus discutées de l'Évangile depuis 2000 ans. « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre, puis aimez vos ennemis. » Il n'y a pas de mots qui ont suscité plus de réflexions, de discussions. Est-ce que c'est vivable? Est-ce que c'est réellement possible, ces choses-là, ces demandes-là? Prenons-les une à suite de l'autre vite, vite. « Si quelqu'un te frappe sur une joue, t'enlue l'autre. » Vous vous souvenez, il y a une écrivaine que je cite parfois, Marie Balmary, elle dit « Présenter la même joue, c'est être masochiste, c'est inviter l'autre à recommencer. Présenter l'autre joue, c'est la sainteté, c'est l'inviter à s'éveiller à autre chose. Dans l'amour, quand tu te sais protéger puis aimer pour vrai, t'as pas besoin de répondre à la violence par la violence, t'as pas besoin de répondre au mal par le mal. » J'imagine qu'Élène se fait dire, a eu besoin de temps en temps de se sentir très aimée pour traverser tout ce qu'elle a vécu et continuer à faire ce qu'elle a fait. Et l'autre parole, aimez vos ennemis, Jésus savait ce qu'il disait parce que lui, des ennemis, ça en est fait et ça n'a pas été long. Il y a un médecin psychiatre suisse qu'on rencontre souvent quand on s'intéresse à la religion parce que lui-même, s'il est intéressé, il s'appelait Carl Gustav Jung. Cette parole-là d'aimer ses ennemis, Jung, il dit, ça concerne d'abord, d'après moi, l'ennemi que j'ai au-dedans de moi. J'ai mes propres pulsions destructrices. Alors, quand un autre m'attaque, si je reconnais ce que j'ai au-dedans de moi, je suis capable de comprendre que l'autre aussi a les siennes et ainsi, avoir moins envie, et avoir moins envie, bien sûr, de riposter, mais surtout, être capable de l'aimer davantage comme il est, on est tous faillibles en quelque part. Mais partir de ça, reconnaître ce qu'on est, d'avoir une expérience de foi, puis être capable, après ça, d'aider les autres à ce que le meilleur d'eux devienne plus fort que c'est ce qu'Hélène vit maintenant, ça, c'est le sens de la vie, hein? Le plus beau métier d'homme, c'est celui d'unir les hommes, je le disais souvent, et on le fait en les aidant à laisser s'épanouir leur fond. Que le Seigneur nous aide maintenant à grandir dans ce sens-là. Rien n'est impossible à son amour, bien au contraire, qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, bonne vie, bonne semaine, tout le monde! Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher et Apex pour des projets mur à mur. Comme ça fait du bien de rencontrer des gens tellement inspirants, je vous rappelle que l'écrit est un livre absolument magnifique, ça se lit comme un roman, ça s'intitule Changer de vie aux éditions VLB éditeur de Hélène Cyr avec Luc Bouchard et vous voyez, j'ai quelque chose qui m'a marqué et qui est tellement vrai. Vous savez, lorsque l'argent devient notre serviteur et non notre maître, le bien qu'on peut faire avec cet argent et je veux remercier devant tout le monde aujourd'hui cette personne qui a décidé de donner sa vie finalement pour les plus pauvres et vous voyez, c'est elle aussi qui est extrêmement heureuse parce que plus on donne, plus on reçoit. Je veux vous souhaiter la plus belle des journées et pensez-vous aussi à donner. Je vous attends demain matin comme à toutes les semaines, tous les lundis matin. À demain, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada